Bonjour à tous, je ne saurais pas vous dire à quel point je suis heureux de présenter cette conférence devant vous. Ça fait des années que je l'ai préparée et à cause de ce que l'on sait, je n'ai pas vraiment pu venir la donner en temps et en heure. Voilà, on répare ça aujourd'hui. Je suis chimiste et un des gros avantages de notre métier, chimiste et chercheur au CNRS, c'est qu'on est toute la journée au contact avec des jeunes. Ce qui nous permet de garder un petit peu notre bonne humeur en général. Ces jeunes, ce sont des doctorants qui apprennent leur métier de chercheur. À la fin de leurs études, ils sont amenés à rédiger un mémoire, le manuscrit de thèse. Et en général, ils le dédient rarement à leur maître de thèse, ce qui est dommage, mais ils le dédient à leurs parents, à leurs petits amis, etc. Ils ne peuvent pas s'empêcher souvent de mettre une petite phrase, une petite phrase, comment dire, piquée dans la littérature ou quoi que ce soit. Parfois un peu grandiloquente, mais je me souviens très bien de la phrase que j'ai trouvée un jour sur le manuscrit d'un de mes étudiants avec qui j'ai beaucoup aimé travailler. C'était un gros fan de science-fiction, comme moi d'ailleurs, et il avait trouvé cette phrase d'Isaac Asimov. Alors Isaac Asimov, auteur de science-fiction, c'est vrai, mais de formation scientifique, pour ceux qui ne le savaient pas. C'était également un physicien qui s'y connaissait très très bien. Alors en science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas Eureka, mais plutôt, tiens, c'est marrant. Et ça m'a frappé parce que c'est tellement vrai, tellement vrai. Alors on s'imagine après, tiens, c'est marrant, mes pellicules photographiques se sont imprimées toutes seules. Bizarre. Tiens, c'est marrant, toute cette colonie de bactéries a complètement été décimée par un champignon qui s'appelle pénicillium. Bizarre. Tiens, c'est marrant, j'aurais juré qu'en partant du Portugal et en navigant vers l'ouest, je tomberais sur la Chine. Bizarre. Il y a des tas et des tas de découvertes qui ont été faites de manière totalement fortuite et qui contribuent un peu à des fois la légende, enfin ce n'est pas une légende, c'est malheureusement un vrai fait établi où en tant que chercheur, tout le monde, tous ceux qui sont dans cette pièce sont des chercheurs, ont déjà eu quelqu'un qui leur a dit, bon bah, alors tu cherches, mais est-ce que tu trouves ? Bon, une bonne vieille plaisanterie qui nous fait de moins en moins plaisir avec l'âge puisque c'est vrai qu'on ne trouve pas forcément ce qu'on cherche. Mais ce n'est pas vraiment ça la recherche quelque part. La recherche, c'est chercher et s'attarder. S'attarder, ne pas manquer de s'attarder là où quelque chose d'imprévu s'est produit. Alors effectivement, j'ai pris un peu d'avance sur mon speech là, excusez-moi, mais pour en revenir à cette phrase un petit peu pénible qu'on entend de temps en temps, c'est, on peut même, on l'a trouvé dans la littérature, sous la plume de grands auteurs comme Émile Zola qui n'hésite pas à faire dire à un de ses personnages, chaque fois que la science avance d'un pas, c'est qu'un imbécile la pousse sans le faire exprès. Voilà, direct, on n'attend pas, on rentre dans le vif du sujet. Donc évidemment, je ne sais pas si c'était l'opinion d'Émile Zola, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est vrai que ça peut donner cette impression-là. Tout ce que je vais vous montrer dans cette petite balade, comme je l'ai appelé dans les découvertes fortuites, ce sont que et uniquement que des découvertes qui ont été faites totalement par le fruit du hasard. Alors après, le hasard fait bien les choses, c'est-à-dire que quand, je n'ai pas travaillé d'exemple particulier, mais c'est vraiment ce que Pasteur appelait les esprits préparés, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire une découverte extraordinaire en marchant dans la rue et ne pas s'en rendre compte. Mais si on est quelqu'un qui est en éveil, si on peut dire, un terme peut-être un peu exagéré, mais quelqu'un qui a un esprit préparé, quelqu'un qui s'attend à faire quelque chose, quelqu'un qui est prêt à s'intéresser à un phénomène, tout à coup, la découverte que vous, comme moi, n'aurions pas du tout pu faire, eux vont la faire. Alors, après, je me suis amusé aussi à réfléchir à qu'est-ce que c'est finalement qu'une découverte ? Parce que ce n'est pas si évident que ça. Par exemple, je prends le cas du savon. Qui a découvert le savon ? Si on s'en réfère à l'histoire, sachant qu'évidemment, on ne pourra pas vraiment le vérifier, parce que c'était il y a très longtemps, ce serait les Gaulois qui auraient découvert la fabrication du savon. Alors, comment faisait-il ? Ils prenaient tout simplement des cendres de bois qu'ils mettaient dans de l'eau, avec de la graisse animale, ils faisaient bouillir tout ça. Chimiquement, on pourrait vous expliquer exactement pourquoi ils ont fait... Enfin, eux, ils ne savent pas pourquoi ils l'ont fait chimiquement, mais en tout cas, on pourrait expliquer parfaitement ce qui s'est passé et quel type de réaction ils ont fait. C'est extrêmement simple. Alors, est-ce que ce sont les Gaulois qui ont découvert le savon ? Ou bien est-ce que la paternité de tout ce qui est la chimie des corps gras est attribuable à Michel-Eugène Chevreul, immense chimiste qui a œuvré pendant de très, très longues années, comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas d'erreur. Je n'ai pas fait de faute. C'était un monsieur qui a vraiment... Comme quoi les chimistes ne sont pas tous exposés à des produits dangereux. Donc, Michel-Eugène Chevreul, qui, lui, a énormément contribué à toute la chimie des corps gras. Donc, c'est un peu difficile de trancher, et on peut trouver d'autres exemples comme ça, un petit peu plus compliqués, comme l'effet photovoltaïque ou l'effet photoélectrique. Qui l'a découvert ? Est-ce que ce sont les Becquerels qui ont découvert l'effet expérimentalement ? Ou est-ce que c'est Einstein qui l'a mis en équation ? En fait, c'est les deux. C'est-à-dire qu'Einstein n'aurait jamais mis en équation l'effet photoélectrique si les Becquerels ne l'avaient pas découvert avant, en fait. C'est aussi bête que ça. Donc, en fait, cette question n'a pas vraiment de fondement. Et c'est pour ça que, quand je vais présenter certaines découvertes ici, on va parler un peu des deux. On va parler un peu des deux parce que, finalement, il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites de manière fortuite par des esprits préparés, mais aussi par des esprits non préparés. Alors, par exemple, parlons d'un matériau que tout le monde connaît très bien. Je veux parler du verre. En fait, le verre existe et est utilisé par les hommes depuis très longtemps. Même 100 000 ans avant Jésus-Christ, on trouve encore des traces de verre parce que ça existe à l'état naturel. C'est quelque chose que je ne savais pas, en fait, avant de préparer cette conférence. Mais c'est vrai que l'on trouve des pointes de flèche en obsidienne. L'obsidienne, c'est une variété de verres. Donc, des pointes de flèche qui ont été taillées par nos ancêtres pour la chasse, bien sûr. Alors, l'obsidienne, c'est un matériau que l'on trouve plutôt près des volcans. Il y a les tectites qui sont des formes de verres naturelles que l'on trouve à proximité des impacts avec des météorites. Et il y a les fulgurites qui sont des formes de verres naturelles que l'on trouve également là où il y a eu des impacts de foudre sur du sable. Donc, on comprend quand même assez vite qu'entre le volcan, l'impact météoritique et la foudre, on sent qu'il faut de l'énergie quand même. On sent qu'il faut quelque chose pour arriver à faire du verre. Alors, justement, parlons-en. Le verre, finalement, qu'est-ce que c'est chimiquement ? C'est vraiment très, très simple comme matériau. On le fabrique à partir de la silice, le dioxyde de silicium, ce qui est le matériau... Après l'oxygène, le silicium est l'élément le plus abondant dans la croûte terrestre. Donc, en fait, là, on est tranquille, on ne risque pas de parler de denrées rares. Donc, le dioxyde de silicium, c'est extrêmement abondant. C'est du sable, principalement, d'ailleurs, que l'on trouve sur les plages et dans les sous-sols. Pour arriver à faire du verre, il faut le faire passer de cet état à celui-ci. Cet état, vous voyez, j'ai essayé de le dessiner de cette manière-là, c'est un état ordonné, c'est un état cristallin. C'est-à-dire que si vous regardez un atome de silicium dans... Si vous étiez capable de regarder un atome de silicium dans ce matériau-là, vous ne pourriez pas faire la différence entre celui-ci et celui-là. Ils sont tous exactement pareils, empilés, recta, avec une précision, je vais dire millimétrique, mais évidemment, ils sont largement, largement en dessous du millimètre, naturellement. Alors que dans le cas du verre, c'est le même matériau, mais amorphe. C'est-à-dire que là, par contre, les atomes ne sont pas n'importe où, il y a quand même des règles, bien sûr, mais l'oxygène est toujours près d'un silicium. Par contre, de là à vous dire si le silicium est exactement au nanomètre près à cet endroit-là ou à un autre, en fait, il faut vous imaginer l'état amorphe, l'état de verre, parce qu'on parle de verre en chimie, pas forcément comme de verre de silice, on parle de verre de tout type de matériaux qui ne sont pas cristallisés. En fait, c'est comme ça qu'on le définit. En fait, c'est le foutoir. Voilà, il faut vous imaginer ça comme ça. Alors comment passer de l'un à l'autre ? Eh bien, en fait, il faut le faire fondre. Il faut faire fondre la silice. Seulement, voilà, ça fond à 1800 degrés Celsius. Ce qui n'est pas du tout un problème aujourd'hui. On peut atteindre des températures largement supérieures comme ça, dans un laboratoire, même un petit laboratoire. Ce n'est vraiment pas compliqué. Par contre, comment diables s'y sont-ils pris au 5e siècle avant Jésus-Christ, par exemple, ou au 4e siècle avant Jésus-Christ, pour faire ces matériaux-là qui, eux, ne sont pas du tout taillés dans des matériaux naturels ? Ça, ça a été fabriqué. Et ça aussi. Et vous savez peut-être tous qu'à Murano, sur l'île, près de l'ange de Venise, il y a une tradition de souffleurs de verre qui remonte à bien, bien avant le 20e siècle ou le 19e siècle, on en parle. N'en parlons pas. Alors finalement, comment ont-ils fait ? Alors, très franchement, alors oui, comment ont-ils fait ? Même les Égyptiens, apparemment, étaient capables de souffler le verre. Mais bon, ça, ça reste évidemment si subjectif. C'est un dessin. Est-ce qu'il est vraiment en train de souffler le verre ? On dirait vraiment. On voit les lèvres posées sur l'embouchure du tube. Bon, le travail du verre pourrait remonter à 4000 ans avant Jésus-Christ. C'est quand même quelque chose assez spectaculaire. Encore une fois, impossible de monter à 1800 degrés à cette époque-là. Non, même pas en rêve. Ce n'est pas imaginable. Pline, l'ancien, donc, premier siècle après Jésus-Christ, avait raconté une histoire que j'ai trouvée tellement mignonne, quelque part, que j'ai vu la partager avec vous. Encore une fois, il raconte une histoire qui remonte, soi-disant, quand même, à 3000 à 4000 ans avant Jésus-Christ. Évidemment, c'est plus que du oui-dire. C'est carrément du mythe ou de la légende. Mais en fait, chimiquement, c'est assez crédible. Vous allez voir. Donc, pour un petit élément d'histoire, finalement, à l'époque, de quelques millénaires avant Jésus-Christ, on se bat, on s'arrache un matériau qui est le matériau roi de tout le bassin méditerranéen, c'est le natron. Le natron, c'est absolument extraordinaire. Ce natron, c'est une roche qu'on dit évaporitique que l'on trouve à proximité, comme ici, des lacs desséchés, en fait. Et il sert aux Égyptiens depuis la nuit des temps. Il sert dans la mummification. Mais enfin, il sert également à faire comme agent détergent, comme agent de blanchiment. Et je pense que certains d'entre vous, moi, en tout cas, j'en ai chez moi, j'ai du bicarbonate de sodium. C'est du natron, ni plus ni moins. Et ça me sert, des fois, de temps en temps, comme additif dans la machine à lever. On ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. Le linge est quand même plus blanc. Et puis, comme c'est hyper intéressant et qu'on ne le trouve pas n'importe où, évidemment, on en fait commerce. C'est normal. Donc, qui en fait commerce ? Les rois des commerçants, à l'époque, ce sont les phéniciens. Parce que ce sont les rois de la navigation, tout simplement. Les phéniciens transportent d'immenses blocs de natrons dans les cales de leur navire. Et ce faisant, évidemment, de temps en temps, ils accostent sur les plages pour dormir, se reposer et manger. Notamment, par exemple, comme ici, ils s'attachent sur une plage et ils vont faire un barbecue, ni plus ni moins. C'est ce que raconte Pline. Vraiment, je vous retranscris l'histoire de Pline. On creuse un trou dans le sable. Le sable est meuble, naturellement, donc ce n'est pas un problème. Ils ont l'habitude. Ils ont des gros blocs d'argile qui leur permettent de faire une sorte de foyer pour maintenir un peu les braises, maintenir un peu le bois qu'ils vont faire brûler et puis pour poser par-dessus, bien sûr, les grilles et faire cuire les denrées. Seulement, voilà, impossible de mettre la main sur les blocs d'argile. Soit qu'ils aient été cassés, soit qu'ils aient été jetés par erreur, qu'ils n'ont pas été embarqués. Bref, ils n'ont pas le nécessaire pour faire leur barbecue. Mais ça, ce n'est pas grave. Ils ont de la ressource. Ils ont des tonnes et des tonnes de natrons dans la cale de leur bateau. Il suffit de le récupérer et de s'en servir parce que c'est très solide. Vous avez vu, c'est des gros blocs. On en voit ici une représentation. Ça ressemble à de la roche. Alors, ils disposent ça autour du sable, sable qui contient de la silice, souvenez-vous-en. Et ils posent dessus le nécessaire et puis ils allument le feu. Et au bout d'un certain temps, il se passe quelque chose d'extraordinaire, évidemment, pour eux, pour nous aussi, je pense. Ils voient une espèce de liquide visqueux extrêmement brillant qui commence à couler du foyer et qui petit à petit se solidifie. Une fois qu'il est solide, il est dur, cassant, comme du verre. Il est extrêmement fragile. Alors, ils ne savent pas du tout ce qui s'est passé, évidemment. Et nous, aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé si tant est qu'il se soit passé comme ça, évidemment. Mais comme je vais vous le dire, il y a une logique chimique. Non, ils n'ont pas fait fondre la silice, le sable qui se trouve ici. C'est absolument impossible dans la mesure où il faut atteindre 1800 degrés et un feu comme celui-ci atteint au maximum 800 degrés Celsius. Donc, on en est loin, on est 1000 degrés en dessous. Par contre, le natron a évidemment un rôle majeur à jouer. En fait, le natron, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du carbonate. C'est même très exactement du carbonate de sodium hexahydraté, décahydraté, pardon. et lorsque vous le chauffez à assez basse température, là ça va, 800 degrés, ça suffit amplement, il se déshydrate pour former de l'oxyde de sodium et du dioxyde de carbone. Et ça, ça s'appelle un fondant en chimie aujourd'hui. Un fondant, comme son nom l'indique, c'est un matériau qu'on va mélanger avec un autre matériau solide et lorsqu'on va l'échauffer ensemble, la température de l'ensemble, la température de la fusion de l'ensemble va diminuer, diminuer de manière drastique, ce qui fait qu'effectivement, lorsque vous mélangez du sable avec un tel fondant et que vous le portez à une température plus raisonnable, vous aboutissez à la fabrication d'un morceau de verre. Alors, il y a quand même, techniquement, à 800 degrés, feu de cheminée, c'est vraiment difficile d'imaginer de fabriquer avec ce processus-là du verre. C'est pour ça qu'on va garder quand même l'idée du mythe, de la légende et on va faire attention à la véracité scientifique de la chose. Mais n'empêche que cette histoire, elle nous donne quelque part et le natron, dont est issu l'oxyde de sodium, le natron, lui, il était bel et bien là. Il était bien présent dans l'histoire. Il a donc peut-être bien joué un rôle. D'accord ? Alors, en contrepartie, bien sûr, votre verre ne contient pas que de l'acidice. Il contient aussi du sodium. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça des verres sodiques. Vous voyez ça peut-être de temps en temps. Vous connaissez peut-être aussi ce qu'on appelle les borosilicates. c'est un mot qu'on voit souvent, c'est le pyrex. Les borosilicates, c'est la même chose, sauf que ce n'est pas du sodium qu'on a pris pour faire le fondant, c'est un composé à partir de bords. Voilà. Donc, on avait ça, voilà un verre sodocalcique. Alors, évidemment, le savoir-faire se passe de théorie. Tout ça, à un moment donné, les gens ont su fabriquer du verre, ils ne savaient pas pourquoi ça marchait, mais ils savaient qu'il fallait rajouter du natron, du carbonate de sodium pour que ça marche. Donc, ils l'ont fait et ils ont fait des bijoux qui sont magnifiques parce qu'on sait qu'ils datent d'extrêmement longtemps, mais qui sont parfois aussi de manière, enfin, c'est renversant tellement c'est beau, tellement on est arrivé sans la connaissance scientifique de la chose, mais juste avec l'art. Vraiment, la manipulation artistique, on est arrivé à faire entre le XIIe et le XIIIe siècle, à manipuler le verre avec un tel génie, on peut le dire. Donc, le savoir-faire se passe de théorie. Alors justement, puisqu'on parle de savoir-faire, je vais vous en parler d'un autre, le savoir-faire de la métallurgie. C'est pareil, c'est un savoir-faire antique. On sait faire des métaux depuis très longtemps, mais on sait pourquoi et comment ça marche depuis finalement assez peu de temps, depuis finalement la fin du XVIIIe siècle. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, les métaux, déjà, ça fait partie des choses, des matériaux chimiques, des matériaux, des éléments chimiques que l'on connaît depuis la nuit des temps. On a tous rencontré du plomb, de l'étain, du fer, on trouve des tuyauteries en plomb dans la Rome antique, on trouve évidemment des armes en bronze, de l'âge de bronze, qui contient du cuivre et de l'étain, du fer, je n'en parle même pas, sans parler évidemment de l'or, l'or mythique des alchimistes que l'on connaît également depuis très longtemps. Le mercure également, qui est aussi un matériau bien connu. Comment est-ce qu'on extrait un métal de son minerai ? Parce que sont rares quand même les métaux que l'on trouve à l'état natif. Très, très rares. Par contre, les minerais, ça en général, c'est relativement abondant. Prenons le cas par exemple d'un minerai de plomb qui s'appelle la litarge et qui a été utilisé justement au XVIe, XVe siècle et même avant pour extraire le plomb. Alors ça, c'est le principe du haut fourneau qui remonte à... J'ai regardé un peu, je me suis renseigné, j'ai été estomaqué, c'est vraiment très, 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 très vieux puisqu'on en trouve des traces dans l'Antiquité vers plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Donc on savait extraire le métal des minerais, mais encore une fois, vous allez voir, on n'avait pas du tout compris pourquoi. Au départ, vous avez ce qu'on appelle un haut fourneau. Bon, celui-là est vraiment grand et assez moderne. Il date probablement du XVIIe siècle. Donc vous commencez par mettre du charbon de bois puis une couche de minerais, la fameuse litarge. Ça vous fait des empilements comme ceci et évidemment, vous allez allumer le feu et avec un soufflet, vous allez attiser le feu. Tout ça va chauffer, 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 chauffer et au bout d'un certain temps, vous allez avoir une coulée de plomb en fusion que vous allez pouvoir récolter sous forme de lingots et faire refroidir sous forme de lingots. Parfait. Alors, comment passe-t-on du minerai de plomb au plomb en métal ? Si vous demandiez à l'époque à un métallurgiste, il vous répondrait que c'est extrêmement simple. On prend le minerai, on le met en haut dans la cheminée, dans la gueule du haut fourneau, on chauffe, le minerai fond et libère le plomb qui est à l'intérieur. Alors ça, évidemment, c'est faux. C'est faux parce que le minerai de plomb, on ne peut pas dire qu'il piège du plomb métallique. Ce n'est pas vrai. Il ne le piège pas. Le plomb n'est pas dans l'état métallique. On va y revenir. Il y a un très grand scientifique de l'époque qui s'appelle Georg Ernststall qui est un grand, grand fan des métallurgistes. Il trouve que ce sont des gens... C'est comme un peu l'émerveillement dont j'ai fait preuve il y a quelques minutes devant les vitraux de Notre-Dame. Lui, il est émerveillé devant ce savoir-faire, comment arriver à extraire le métal, le symbole du progrès, le métal à l'époque c'est important quand même, arriver à extraire le métal d'une roche sans valeur. C'est quelque chose pour lui qui est vraiment extraordinaire. Il commence à faire une expérience parce qu'il voudrait savoir comment ça se passe, comment ça marche. Il prend le fameux minerai et il le chauffe comme le ferait n'importe quel métallurgiste. Il le chauffe aussi fort qu'il peut et il ne constate aucun changement d'aspect, aucune fusion au niveau de la litarge. Donc déjà, et pour cause, la litarge le font à des températures où je n'ai pas révisé, excusez-moi, mais je pense que c'est autour de 1400, 1500 degrés Celsius. Il faut monter très très haut en température. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit finalement, qu'est-ce qu'il y a dans un haut fourneau ? Il y a du charbon et il y a du minerai. Et si le charbon avait un rôle à jouer ? Pas seulement un rôle de chauffage, mais un rôle chimique. Alors, il va déposer un peu de poudre de charbon sur la litarge et presque instantanément, il va voir apparaître des petites billes de plomb en fusion à la surface de la litarge. Il va continuer, continuer, jusqu'à ce que finalement, il n'y ait plus du tout de charbon et plus du tout de litarge et uniquement du plomb fondu qui va se refroidir, etc. Alors pour lui, là, il vient de faire une grande découverte. Il vient de se dire que le charbon est essentiel, ce n'est pas juste du bois de chauffage. Le charbon doit intervenir dans la formation du métal. Le métal ne contient pas de charbon, donc ce n'est pas le charbon qui est rentré dans le métal, ce n'est pas ça. Donc, quelque chose est passé du charbon vers le métal et il va appeler ce quelque chose le phlogistique. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de ça. Le phlogistique, c'est la révolution du XVIIe siècle parce que pour la première fois, enfin, on a une vraie théorie de la matière à se mettre sous la dent. Jusqu'à maintenant, la théorie des éléments d'Aristote, de Platon, c'était quand même un peu faible et on se doutait bien que ça n'avait pas expliqué la diversité de la matière. On avait bien compris à l'époque qu'on avait besoin de quelque chose. Le phlogistique, c'est extraordinaire parce qu'au début, quand ça arrive, phlogistique en grec, c'est un néologisme, ça signifie principe de feu, énergie quelque part. Donc, ça veut dire que l'énergie contenue dans le charbon est passée dans la litarge pour former le plomb. Évidemment, cette théorie, enfin, évidemment, non, il n'y a rien d'évident dans tout ça. Malheureusement, en fait, cette théorie, elle est complètement fausse et on s'en est rendu compte très vite, mais on a tous, et quand je dis on, c'est la communauté scientifique à laquelle je m'associe, on a tous fermé les yeux. On a tous fermé les yeux quand des grands noms de la thermodynamique et de la chimie comme Cavendish ou d'autres noms qui vont m'échapper sans rien tout à l'heure, vont se mettre à travailler sur le flogistique et vont se dire attendez, ça ne fonctionne pas quand même, j'ai une expérience qui montre que ça ne marche pas. Mais au lieu de se dire tiens, c'est marrant, ça ne marche pas et d'aller creuser, ils vont se dire on va créer un alinéa à cette règle, on va l'adapter, on va la tordre, on va la plier pour que ça continue d'exister. On ne voulait pas laisser partir le flogistique et ça, ça a été une erreur catastrophique parce que ça nous a énormément retardés tout simplement. On aurait dû mettre beaucoup moins longtemps à se dire le flogistique ça ne marche pas. La personne qui a dit que ça ne marchait pas, c'est les deux personnes qui ont dit que ça ne marchait pas, c'est les Lavoisiers, le couple Lavoisier qui sont évidemment extrêmement connus dans le monde, dans la communauté et bien au-delà comme étant les parents de la chimie moderne. Mais il me plaît à dire que les Lavoisiers leur grand courage ça n'a pas été, enfin leur grande découverte ça n'a pas été rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ou ce genre de choses. Ça a été de, ils étaient très 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 jeunes de se présenter dans un amphi comme celui-ci devant des vieilles barbes qui sont convaincus que le flogistique existe, se planter de moi et de leur dire le flogistique c'est de la merde, ça ne marche pas. Quel courage ! c'est extraordinaire je veux dire surtout qu'ils avaient raison ils avaient tous les deux raison et ils sont finalement arrivés à imposer la théorie de, alors pas de l'électron là j'ai noté ici évidemment ce qu'on sait aujourd'hui avec les moyens modernes l'électron ne va pas arriver avant le 19ème siècle mais en fait il y a bien une chose qui est passée du charbon vers la litarge et ce sont donc des particules subatomiques qu'on appelle les électrons. Le charbon en contient plein, la litarge en contient très peu donc finalement la réaction entre les deux se fait tout facilement et ce flux d'électrons va finir par ce qu'on appelle réduire le plomb qui est à l'intérieur de la litarge pour former le plomb fondu enfin le plomb métallique à l'état métallique. Alors en fait la découverte fortuite là qui a été faite bon c'est pas le flogistique c'est la chimie des processus rédox je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que ce n'est pas le but de cette présentation mais en fait ce qu'il a découvert c'est toute cette chimie où ces petites particules les électrons passent d'un atome à l'autre d'un matériau à l'autre incidemment c'est ça qui se passe quand on fait un courant photoélectrique également c'est des électrons qui bougent sous l'effet de la lumière donc les électrons qui bougent c'est vraiment le principe de base quasiment de la chimie finalement aujourd'hui et c'est grâce à ça grâce à ces processus rédox qu'on fabrique des pylométhanols qu'on fabrique des anodes sacrificiels sur les navires et que l'on fait décoller les fusées il n'y a pas un endroit je crois dans cette pièce qui ne soit pas en train d'utiliser un processus de chimie rédox c'est vraiment partout et c'est ça qu'il a découvert sans vraiment se rendre compte alors je vous ai parlé un petit peu de scientifiques pris par surprise et des scientifiques là Stahl c'était bien sûr un scientifique mais c'était un scientifique balbutiant on va dire c'est à dire je ne critique pas Stahl j'ai eu beaucoup d'admiration pour ce monsieur là mais ils n'avaient pas tous les outils qu'on a aujourd'hui sous la main bien sûr aujourd'hui on peut cependant encore faire des découvertes fortuites malgré tous les outils qu'on a on pourrait se dire on ne peut plus vraiment se tromper mais c'est tout l'inverse en fait on n'arrête pas de se tromper donc en fait là ce que je voudrais vous raconter un peu c'est les moments où des scientifiques beaucoup plus modernes se sont fait attraper et ont fait des découvertes fortuites alors quand je dis moderne vous allez voir on est quand même on va commencer on va commencer tranquille on va commencer quand même au 17ème siècle toujours on va reparler un peu d'alchimie parce que c'est quelque chose de toujours très 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 sympathique à présenter ça c'est une image un tableau de Joseph Wright de Derby que j'aime beaucoup parce que c'est c'est un peu l'image d'Epinal qu'on a de l'alchimiste il a tout il a l'habit un petit peu l'accoutrement un peu bizarroïde la vieille barbe bon voilà les assistants derrière et puis le côté un peu un peu effrayant et puis évidemment au centre du tableau de l'or peut-être je ne sais pas alors j'aime bien ce tableau en particulier pour ce que je vais vous raconter parce qu'il illustre bien une découverte fortuite faite par un alchimiste et Nick Brandt qui a découvert un élément qui l'a pas mal surpris quand ça lui est arrivé en fait c'est un monsieur qui collectionnait les urines parce qu'il était convaincu que parce que l'urine était jaune elle contenait de l'or donc du coup il a récolté des litres et des litres d'urine auprès de tous les donateurs qu'il a pu trouver et il les ramenait dans son laboratoire et la seule chose qu'on savait vraiment bien faire en alchimie à l'époque c'était tout mettre dans une énorme bassine tout mettre à bouillir sur le fourneau la tanor et après on va voir ce qui se passe tout simplement donc on chauffe on chauffe je vous laisse imaginer les odeurs dans le labo et dans le quartier ça devait porter donc il chauffe et à la fin il obtient une espèce de résidu un peu dégueulasse quelque chose de pas très propre j'imagine et ce résidu il le prend il le met dans une eau de cornue dans laquelle il peut chauffer beaucoup plus fort une eau de cornue probablement en cuivre et là il chauffe il chauffe encore il calcine comme on dit en chimie aujourd'hui il calcine le matériel à ce moment là il faut vous imaginer c'est une cornue en cuivre donc il y a un long bec comme ça qui sort de la cornue et tout à coup il voit un truc blanc qui sort un truc pâteux visqueux qui tombe comme ça sur le beurre de la paillasse il s'approche je vous fais un peu la comédie il s'approche du matériel et tout à coup il recule parce que le matériel vient de prendre feu spontanément alors là grosse surprise mais évidemment à l'époque on ne déposait pas de brevets mais ce monsieur là venait de découvrir vous l'aurez probablement deviné le phosphore alors il y a plusieurs variétés de phosphore des plus ou moins dangereuses mais lui à ma foi il avait découvert la plus dangereuse de toutes ce qu'on appelle le phosphore blanc le phosphore blanc si on le regarde de travers il s'enflamme il y a d'autres types de phosphore comme ceux que l'on trouve dans les allumettes par exemple qui sont quand même beaucoup plus cool et qui nous laissent un peu de répit avant de s'enflammer alors le phosphore le procédé j'en revenais pas quand j'ai lu ça le procédé de fabrication du phosphore pendant très très longtemps est resté fondé sur le principe de Brandt c'est à dire il fallait prendre de l'urine il fallait l'évaporer la brûler la calciner et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on découvre quand même des manières un peu plus comment dire pratiques de fabriquer cet élément le phosphore alors pourquoi est-ce qu'il s'enflamme spontanément déjà aussi pourquoi est-ce qu'on l'a trouvé dans les urines c'est une question qu'on peut se poser parce que moi j'étais le premier à l'apprendre finalement le phosphore comme vous le savez probablement c'est un élément très important pour notre métabolisme pardon seulement voilà c'est un matériau que l'on excrète progressivement et donc à un moment donné on n'en a plus c'est pour ça qu'il est important quand on dit aux enfants de manger du poisson c'est plein de phosphore ça c'est apparemment n'importe quoi mais il faut manger autant que possible des denrées alimentaires qui contiennent du phosphore parce qu'on en a besoin pour vivre tout simplement seulement voilà ça s'use ça finit en phosphate c'est la fin de vie du phosphore et du coup c'est excrété dans les urines donc c'est pour ça qu'il avait trouvé ce phosphore là-dedans tout le reste ayant été probablement détruit sous forme de dioxyde de carbone et d'eau voilà et d'ammoniaque peut-être donc voilà pourquoi ça s'enflamme tout seul c'est parce que vous avez le phosphore blanc qui a cette structure vous avez 4 atomes de phosphore qui forment une pyramide un tétraïdre d'accord et ça c'est hyper tendu en chimie quand on voit ça on se dit waouh ça peut pas être stable ça et en présence d'oxygène en fait ça va tout de suite ça va s'arranger ça va se détendre si vous voulez ça va il va y avoir un comment on appelle ça un stéric relief ils disent en anglais je trouve ça joli c'est-à-dire un soulagement un soulagement d'encombrement l'oxygène va s'insérer va oxyder en fait ce matériau et vous allez former ce qu'on appelle le ah tiens je vais te coller là le pentoxyde de phosphore qui existe aussi sous une forme dimérique donc que vous voyez ici mais alors les chiffres là m'échappent en latin et en grec donc du coup j'irai pas au-delà et vous formez donc ce matériau là qui est beaucoup plus détendu beaucoup plus stable infiniment plus stable naturellement et comme cette réaction est extrêmement simple vous parlez de très 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 tendu à très 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 stable vous dégagez beaucoup de chaleur quand vous faites cette réaction et comme elle se passe toute seule en présence d'un peu d'oxygène de l'air ça s'enflamme tout seul on va pas s'étendre sur le phosphore qui a quand même acquis une très très triste célébrité pendant les guerres et il y a encore très récemment il est utilisé en Syrie mais aussi alors j'avais marqué on dit tout le temps c'est les méchants qui utilisent les bombophosphores mais les américains les utilisent aussi et pas plus tard qu'en 2006 alors la chimie aujourd'hui la chimie moderne c'est ça ça c'est important je voulais vous le montrer c'est important parce que vous voyez une jeune demoiselle avec des lunettes de protection avec des gants de protection une blouse de protection qui est ouverte ça c'est mal normalement il faut pas une blouse en coton c'est important le coton a beaucoup plus de difficultés à s'enflammer que les textiles artificiels donc ça c'est l'accoutrement classique du chimiste en laboratoire je vous dis ça parce que puisqu'on va parler des chimistes un peu plus modernes bon ça tranche déjà pas mal avec la tenue de Enig Brandt si on revient dessus voilà c'est une robe de chambre je sais pas vraiment je sais pas ce qui lui est arrivé mais bon bref c'est pas le propos mais il n'y a pas encore si longtemps que ça on manipulait plutôt comme ça là vous reconnaissez des scientifiques absolument illustrissimes vous avez Marie Curie ici bien sûr là ils sont illustrissimes mais comme j'ai pas pris la peine de noter leur nom quand j'ai chopé la photo sur internet et bien je ne sais pas de qui il s'agit et ici vous reconnaissez évidemment Louis Pasteur on fait de la chimie tranquillement bon encore elle elle est en blouse il me semble par contre eux ils sont en complet veston il n'y a aucun problème alors ça c'est vraiment la tenue du chimiste tout le temps j'ai remarqué ça dans les vieilles photos vous avez vu Michel et les jeunes chevroles sur la photo que je vous ai montré aussi ils manipulaient comme ça alors donc voilà tout ça c'était pour vous dire que pendant très très longtemps la sécurité l'hygiène en chimie c'est pas très grave tout ça il peut rien nous arriver de bien méchant n'est-ce pas alors justement des pratiques de laboratoire qui nous paraissent aujourd'hui complètement dingues je peux vous dire que dans les années 90 du 20ème siècle il y avait encore des gens qui fumaient dans les laboratoires ça c'est pas un problème alors fumer c'est mal je veux dire c'est pas le problème mais qui fumaient dans un laboratoire c'est-à-dire qu'il y avait un outil incandescent à proximité de bouteilles de solvant d'éther diéthylique et ainsi de suite mais curieusement il s'est jamais rien passé je ne justifie pas pour autant le retour de la cigarette au laboratoire loin de là mais puisqu'on parle de cigarettes parlons de Michael Sveda chimiste c'est d'origine suédoise qui travaille aux Etats-Unis et qui est alors là c'est pareil je vais vous faire un peu de cinéma mais c'est tellement drôle ce qu'il a fait il était devant sa paillasse il était en train de manipuler certainement pas en blouse en train de fumer sa clope tranquillement et puis finalement il a besoin de ses deux mains alors il pose sa cigarette sur sa paillasse dégueulasse vous imaginez une paillasse recouverte de produits chimiques bon il bossait sur les dérivés de la houille donc des produits à base de carbone d'hydrogène d'accord donc il pose sa cigarette alors au passage la houille ça s'enflamme enfin bon bref on ne va pas revenir là-dessus il pose sa cigarette et il commence à faire sa manipulation je ne sais pas ce qu'il fait peu importe il reprend sa cigarette aucun problème il la remet dans la bouche et là tout à coup il se dit c'est bizarre ma cigarette on dirait qu'elle est sucrée alors il a encore un esprit préparé là où quelqu'un aurait dit aurait accreté sa clope et serait passé à autre chose il s'est dit mais pourquoi elle est sucrée bon dieu de bon dieu cette clope quand même qu'est-ce qu'il s'est passé et il va simplement avoir le courage de tremper le doigt dans la flaque dans laquelle il a posé sa cigarette et il goûte et là il se rend compte qu'il a un goût de sucre qui prend mais toute la bouche à ce moment-là alors il n'est pas le seul à avoir fait ce genre de découvertes il y a également Constantin Falberg et Ira Remsen qui ont découvert celui dont je viens de vous parler c'est le cyclamate de sodium qui est un des édulcorants les plus répandus aujourd'hui dans le commerce et eux ils ont découvert la saccharine qui est plus ou moins interdite bon voilà c'est autorisé aux Etats-Unis mais c'est interdit en Europe maintenant bon voilà et pareil on ne se lave pas les mains après on fait de la chimie on ne met pas de gants certainement pas on fait n'importe quoi on rentre chez soi on mange et on se rend compte que tout ce qu'on touche est sucré très sucré alors est-ce qu'ils auraient pu faire cette découverte en fait sans ce manque criant d'hygiène c'est pas facile de dire oui ou non parce que voici une molécule de glucose bon le glucose le sucre par excellence dont on a besoin pour vivre pour notre métabolisme et voici je vous les remets les structures de deux édulcorants donc le cyclamate de sodium et l'aspartame je veux dire je ne sais pas si ça vous saute aux yeux mais chimiquement parlant c'est vraiment pas pareil mis à part qu'il y a des atomes c'est à peu près la seule chose qu'on peut dire qu'on peut dire comme point commun là le glucose carbone oxygène hydrogène là il y a du sodium il y a un atome de soufre ici bon ok bon là il n'y a que oxygène carbone sodium et hydrogène ok c'est vrai il y a un peu d'azote quand même attention bref c'est quand même pas la même chose alors est-ce que quelqu'un aurait pu se dire un jour je vais faire une molécule qui a un goût de sucre mais qui n'aura pas de pouvoir comment dire de pouvoir calorique allons-y tiens je vais faire celle-là pourquoi pas non ça j'y crois pas une seule seconde je pense en fait qu'ils ont eu un coup de bol monstrueux parce qu'ils n'étaient pas très 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 propre l'hygiène ça désirait c'est certain mais en plus de tout ça même si c'était pas très très propre ils ont quand même fait une découverte majeure d'accord qu'on n'aurait pas pu faire autrement alors pourquoi est-ce qu'ils sont un point juste très rapidement sur lequel je voudrais venir c'est que cette découverte ils ont eu un petit coup de bol quand même c'est qu'il faut savoir qu'une pierre d'aspartame de cette taille là c'est comme si vous mettiez dans votre café 200 pierres de sucre de table en fait le pouvoir sucrant de ces études coran est dans le cas de l'aspartame il est 500 fois supérieur au sucre normal et si vous pensez à la stevia que vous connaissez peut-être la stevia elle est 1500 fois supérieure donc en fait la prochaine fois que vous allez prendre si vous en prenez une petite pastille d'édulcorant dites-vous bien la chose suivante c'est que dans cette pastille il n'y a quasiment pas d'édulcorant c'est assez extraordinaire de le savoir en fait il n'y a quasiment que de de la maïsna quoi il y a un tout petit peu parce qu'en fait si on vous donnait vraiment la vraie quantité dont vous avez besoin pour sucrer le café vous diriez non attendez il n'y a rien c'est pas possible c'est tellement sucrant qu'on est obligé de rajouter quelque chose en plus qui n'a pas de goût qui est juste un excipient de manière à pouvoir en fait le toucher tout simplement le prendre d'accord donc c'est pour ça qu'ils ont fait cette découverte c'est parce qu'il n'y avait probablement pas beaucoup d'aspartame pas beaucoup de cyclamate pas beaucoup sur la cigarette sur leurs mains mais suffisamment pour qu'en fait ils le sentent de manière très affirmée ouais alors après ça fait 40 ouais bon ça c'est juste pour moi pour je trouve que c'est encore plus parlant comme ça je sais pas si c'est pareil pour vous bah dites donc finalement on a de la chance d'avoir encore des chimistes vivants aujourd'hui parce que finalement on a de la chance heureusement qu'il n'y en ait pas un qui un jour ait eu l'idée bizarroïde de vouloir goûter de la strychnine parce qu'il serait probablement plus là pour en parler alors c'est pas passé loin comme vous allez le voir avec cette histoire qui est aussi assez tordante quand même l'histoire de ce chimiste extrêmement sérieux Albert Hoffman Albert Hoffman lui travaillait sur une nouvelle race d'antifièvres qu'il extrayait des ergots de seigle donc c'était un produit naturel qu'on appelle l'acide lysergique voilà donc je vous ai représenté la structure ici c'est pas très important et en fait il essayait de le modifier pour aboutir à de nouvelles molécules avec de nouvelles propriétés quand on cherche des médicaments vous savez on tâtonne on n'a pas vraiment le choix on sait qu'il y a un médicament qui marche à peu près alors après on rajoute des variations autour dans l'espoir que ces variations vont arriver à apporter un bienfait ou un méfait ça après c'est évidemment c'est tous les tests on n'est pas complètement aveugle on a quand même du recul là dessus maintenant on a beaucoup d'expérience on sait ce qu'il faut faire et pas faire mais au tout début on tâtonnait quand même beaucoup encore donc voici l'acide lysergique alors il commence par faire une réaction qu'on appelle une réaction d'amidification j'ai voulu vous en parler parce qu'en fait l'amide c'est cette liaison que vous voyez ici il y a un oxygène un carbone et un atome d'azote ici ça a l'air de rien et en fait c'est la liaison de la vie comme on l'appelle de temps en temps nos corps le vivant est constitué en grande partie de protéines ces protéines sont constituées de peptides et ces peptides sont constituées de ce petit motif là on appelle ça d'ailleurs la liaison peptidique donc c'était juste un petit clin d'oeil ça c'est une liée en fait quand un chimiste voit ce type de fonction chimique là et ce type de fonction chimique là en gros il pense qu'il y a une chose je vais faire un peptide c'est tout c'est son but c'est un mariage qui fonctionne vraiment très très bien et c'est très facile à faire en plus alors il fait sa synthèse il rajoute l'amine qui est ici une amine c'est une molécule qui contient du carbone de l'hydrogène et de l'azote et il la fait réagir avec cette fonction qu'on appelle un acide carboxylique peu importe et donc il forme le comment on appelle ça j'ai oublié le lysergamide voilà donc le lysergamide ah pardon excusez-moi ça c'est ce que je viens de vous expliquer le lysergamide en allemand ça se dit lysergzoyre-diéthylamide alors pourquoi vous embêtez avec l'allemand parce que si vous faites bien attention vous reconnaissez un acronyme plus ou moins tristement célèbre le LSD le LSD c'est le plus célèbre de tous les psychotropes de tous les hallucinogènes qui existent et ce monsieur Albert Hoffman en a fait la découverte mais évidemment il en a fait la découverte d'une manière spectaculaire et drôle sinon je ne vous en parlerai pas il ne cherchait pas du tout à faire un psychotrope mais le fait est que ce monsieur il a fait son expérience et à un moment donné d'après ce qu'il raconte parce que là il a tout écrit on a les rapports il a pris ses lunettes de chimiste il s'est frotté l'oeil comme ça il a remis ses lunettes et alors il est parti dans un trip hallucinogène dont il ne s'est jamais jamais remis il s'en est évidemment remis naturellement mais il ne l'a jamais oublié en fait même il s'est dit tiens c'est marrant il s'est vraiment littéralement dit ça et il a laissé tomber pendant j'ai entendu ne vous inquiétez pas ça va revenir pendant un ou deux ans il a fait autre chose parce qu'il avait d'autres choses c'était compliqué et tout à coup un jour il se dit quand même qu'est-ce qui m'est arrivé ce jour-là qu'est-ce qui s'est passé c'était pas désagréable alors il y retourne il y retourne à sa paillasse il refait son expérience et là pour le coup il se dit je pense que ce qui s'est passé c'est que je me suis si je suis dans l'oeil le produit en question je vais le fabriquer et je vais me l'injecter dans le sang je vais pas en prendre beaucoup je vais en prendre que 100 microlitres une dose de cheval je vais en prendre que 100 microlitres je vais me l'injecter et je vais noter au fur et à mesure ce qui m'arrive et alors ça c'est célèbre dans toute la communauté hippie parce que c'est le premier trip hallucinatoire rédigé par un scientifique quand même de haut vol Albert Hoffman et en fait à un moment donné il était plus capable d'écrire et c'est sa doctorante qui travaillait avec lui qui a pris les notes à sa place mais alors il est parti dans un truc tapez Bicycle Day sur internet vous aurez toute l'histoire elle est tordante il a cru que sa voisine était une sorcière il a cru qu'il volait sur son vélo c'est pour ça qu'on présente souvent ça comme ça bon alors bref tout ça pour dire le LSD c'est pas drôle naturellement le LSD est considéré depuis quand même plus de 20 ans comme une substance extrêmement dangereuse addictive qu'il faut non pas consommer avec mon oration qu'il faut pas consommer du tout mais Albert Hoffman s'en est fait plus ou moins l'apôtre c'était un monsieur qui considérait qu'il fallait au contraire de temps en temps que c'était pas une mauvaise chose de s'offrir un petit voyage dans les étoiles et on peut pas dire là encore il n'y a pas d'erreur on peut pas dire que ça lui est nuit mais je veux pas faire la publicité du LSD ici c'est vraiment pas mon objectif c'est que je suis pas sûr qu'il en ait consommé il y a une chose entre dire prenez mangez-en et ça va pas vous faire de mal et c'est une autre chose que de dire oui oui moi j'en prends régulièrement donc ne me faites pas dire ce que je ne dirai jamais le LSD est une substance extrêmement dangereuse parce qu'elle altère le jugement on est plus capable de faire la différence entre la réalité et le rêve donc c'est forcément quelque chose de particulièrement dangereux néanmoins on peut pas dire que cette histoire là soit pas extrêmement cocasse et je vais terminer avec une dernière histoire alors il y a un petit lien c'est que là on est quand même rentré comme je vous avais promis dans le brut de brut c'est-à-dire les chercheurs qui sont des chercheurs majuscules comme dirait comme aurait dit Jacques Martin là il y a un chimiste Charles Pedersen dont vous n'avez peut-être pas entendu parler mais vous allez voir qu'en fait presque si c'est un monsieur qui travaillait sur ces molécules là alors là j'adore cet exemple parce que voilà c'est ce que j'ai écrit ici lui il a trouvé ce qu'il cherchait pas mais lui il a tout trouvé en fait parce qu'il se disait c'était vraiment là l'exemple typique de l'esprit préparé de l'esprit curieux dont je vous parlais dans mon introduction il travaillait sur ce type de molécules c'est sauvage à regarder c'est pas spécialement fascinant mais en fait vous devez reconnaître ici sur les nains rouges un petit schéma vous voyez oxygène 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 ça décide une sorte de pince c'est encore mieux si je mets ici l'image du crabe parce que c'est exactement ça ce sont des pinces moléculaires on fabrique ces pinces moléculaires là pour attraper des sels métalliques alors c'est pas cela mais par exemple quand on veut dépolluer des eaux qui ont été polluées par des radionucléides l'uranium l'américium ce genre de choses on emploie ce type de molécules pas celle-ci exactement mais on emploie ce type de molécules pour les attraper et ensuite une fois qu'on les a attrapées c'est beaucoup plus facile de les séparer et de purifier les eaux vous voyez donc ça c'est une c'est quelque chose de très moderne qui se fait encore aujourd'hui en recherche alors comment est-ce qu'on va fabriquer cette molécule là c'est très simple en chimie quand on a une grosse molécule à faire on regarde s'il n'y a pas des petits bouts qui peuvent servir et c'est le cas regardez vous avez cette molécule là vous la fabriquez avec trois morceaux deux morceaux identiques ici et celui-ci au milieu en rouge alors ce sont deux états de substitution c'est de la chimie relativement basique vous faites réagir un phénolate sur un dérivé halogène et évidemment j'ai raconté n'importe quoi je vous ai raconté c'est du chinois et je fais exprès je fais exprès parce que là j'ai encore une histoire dans l'histoire qui est complètement dingue que je peux vous raconter c'est que ça c'est une réaction chimique c'est la réaction chimique qu'on apprend en première année de chimie c'est vraiment la réaction de base en chimie organique mais en fait elle a été découverte d'une manière totalement fortuite et pareil que je trouve plutôt rigolote et il faut revenir pour ça au 19ème siècle alors il y a un grand grand bal qui est donné dans le palais des Tuileries et dans ce grand bal tout doit être majestueux tout doit être merveilleux tout doit être réussi on ne peut pas faire d'erreur donc forcément les intendants sont un peu stressés c'est Charles X qui est au pouvoir si je ne dis pas de bêtises et il n'est pas question de décevoir le roi donc du coup on organise le bal et pour que tout soit parfait on regarde tous les moindres détails et dans les détails il y a ici des bougies alors là c'est une photo un peu trop moderne bien sûr mais normalement il y a des bougies et des bougies les bougies de cette cire jaunâtre pas très 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 belle ce serait quand même mieux si on avait de la belle cire bien blanche et là il y a un petit stagiaire je raconte n'importe quoi c'est pas d'importance il y a quelqu'un qui dit moi j'ai entendu parler d'un processus extraordinaire pour blanchir les affaires c'est le chimiste Berthollet qui l'a mis au point ça s'appelle l'eau de Javel et ça fait des merveilles alors là l'intendant se dit si on peut blanchir le linge pourquoi ne pourrait-on pas blanchir la cire des bougies il n'y a rien qui nous en empêcherait donc faisons-le allons-y on prend de la cire on va la traiter avec l'eau de Javel et ça marche on a des bougies d'un blanc immaculé on les installe sur tous les lustres on les allume et la fête démarre les gens rentrent sont émerveillés par la beauté la clarté la luminosité de la pièce et personne ne remarque au départ l'espèce de brouillard blanc immonde qui est en train d'apparaître tout en haut dans le palais des Tuileries et puis ça commence à piquer le nez et puis les gens commencent à tousser un peu et puis c'est la folie c'est la panique parce que les gens sont en train de se faire intoxiquer la première intoxication de masse dans une salle de balle au XIXe siècle c'est là ça se passe ici à cause de la combustion des bougies traitées avec l'eau de Javel que s'est-il passé ? alors qu'est-ce que c'est déjà que la cire la cire des bougies ce sont des hydrocarbures hydrocarbures c'est du carburant vraiment vous en connaissez certains vous connaissez le méthane le butane qui nous sert tous les jours le gaz de ville bien sûr on peut augmenter le nombre de carbone en fait là vous avez l'hexane qui est un liquide que vous avez dû rencontrer moins fréquemment normalement on le trouve dans les laboratoires de chimie et puis si vous continuez on peut pousser tant qu'on gagne on joue donc on rajoute des carbones des carbones là vous avez l'heptadécane qui est un solide à 20 degrés Celsius donc c'est un solide ça se présente comme de l'huile de paraffine vous voyez c'est dur donc c'est ça en fait la cire de bougie c'est un mélange de plusieurs hydrocarbures lourds c'est à dire qui ont des longues chaînes carbonées et ça s'enflamme doucement pas comme c'est pas du phosphore mais c'est pour ça que en fait c'est un combustible c'est pour ça qu'on a une bougie qui brûle naturellement et c'est quoi l'Odjavel l'Odjavel c'est ce qu'on appelle de l'hypochlorite de sodium N-A-O-C-L voici sa formule voici sa formule et voici sa structure vous avez ici le chlore ici l'oxygène et ici un atome de sodium alors le chlore il est ici et le chlore en fait ce qui va se passer c'est que quand vous allez prendre N-A-O-C-L donc l'Odjavel et la mettre en contact avec une grosse chaîne d'hydrocarbures voilà ce qui va se passer vous allez avoir cette fameuse réaction dont je vous parle la substitution vous allez substituer des atomes d'hydrogène et les remplacer par des atomes de chlore alors attention on ne peut pas mettre 36 atomes sur le carbone ici on ne peut pas en mettre plus que 4 c'est interdit les lois de la chimie nous en empêchent par contre si on veut vraiment rajouter un chlore il faut faire partir un hydrogène donc c'est ce qu'on a fait on en a mis 1, 2 peut-être 3 je ne sais pas ça par contre je n'en ai aucune idée personnellement toujours est-il que je sais par contre que c'est ce qui s'est passé alors c'est pas pour ça que c'est devenu blanc si vous voulez c'est jaune parce qu'il y avait effectivement des crasses et que ces crasses l'Odjavel les a exterminées mais elle n'a pas fait que ça elle a également fait cette réaction de substitution qu'est-ce qui se passe maintenant quand on brûle de la cire normale pour brûler il faut de l'oxygène carburant comburant le triangle du feu on met l'oxygène avec l'hydrocarbure et tout brûle dans le dégageant de l'énergie pour finalement former de l'eau et du dioxyde de carbone d'accord on a tout dégradé combustion totale qu'est-ce qui se passe si je fais la même chose avec un produit qui contient du chlore et bien je forme de l'acide chlorhydrique et ça c'est un gaz donc forcément les vapeurs de gaz qui ont empoisonné les gens qui assistaient au bal n'étaient rien d'autre que des vapeurs d'acide chlorhydrique alors au départ il n'y avait pas beaucoup progressivement plus les bougies brûlaient plus il y en avait ça a été évidemment la panique il a fallu évacuer voilà alors c'est évidemment Charles Lodice a eu vent de l'histoire il a mis son meilleur chimiste sur le coup qui est Jean-Baptiste Dumas qui a donc déterminé le mécanisme de ce que je vous ai présenté à l'instant alors revenons-en brièvement à Charles Pedersen et c'est là-dessus que je vais terminer Charles Pedersen donc il avait fait sa réaction de substitution et il avait réussi à faire cette molécule et il y est arrivé le rendement est bon il est content il a la molécule il va pouvoir continuer mais il y a quelque chose qui le chiffonne au fond de son ballon son résidu vous savez quand on fait de la chimie on traite l'expérience c'est-à-dire on fait en gros l'essentiel et puis à la fin il reste ce dont on se moque un peu et qu'on ne regarde jamais et bien lui il a regardé et ça l'a intrigué parce que c'était joli à regarder ça faisait des cristaux sur le bord du ballon il a dit qu'est-ce que ça peut bien être alors qu'il aurait pu moi le beau premier je n'hésite pas à le dire il aurait pu très bien dire c'est de la crosse c'est rien c'est des crasses je jette et puis je continue mon expérience qui m'intéresse davantage non lui il a creusé qu'est-ce que c'est il a déterminé la structure et voilà ce qu'il a découvert alors ça ça s'appelle un éther couronne un éther couronne vous voyez c'est les mêmes réactifs simplement au lieu de s'arrêter à la moitié il est allé plus loin si vous voulez dans la réaction chimique et il a réussi à faire ce qu'on appelle un cycle comme ceci alors voici une structure qui va être un peu plus parlante ça c'est un petit peu comme ce que je vous disais tout à l'heure ça n'a plus une forme de pince c'est encore mieux c'est un cerceau si vous voulez qui va piéger de manière encore plus efficace certains ions métalliques alors ça ça s'appelle un éther couronne ça peut paraître comme ça relativement anodin mais il faut savoir qu'il en existe de toutes les tailles qu'ils ont des affinités qui sont différentes suivant l'ion que l'on veut piéger dedans c'est à dire que vous allez pouvoir faire la différence entre du lithium du sodium du potassium là encore pourquoi faire ? pourquoi faire ? en tout cas je ne sais pas je ne vais pas vous en dire davantage là-dessus parce qu'on s'en sert partout des éther couronne c'est devenu un produit chimique incontournable dans la chimie moderne pour faire de la catalyse pour faire de la spéciation on en a besoin tout le temps vraiment et ça c'était l'espèce de petit jeu de mots que je voulais faire il a trouvé ce qu'il ne cherchait pas et il a trouvé un prix Nobel qu'il a dû partager quand même avec Jean-Marie Laine et Donald J. Kram tous les trois ont eu le prix Nobel en 1987 bien mérité c'est pour vous dire l'importance de cette découverte et encore une fois tout est parti pardon d'un fond de ballon que personnellement j'aurais jeté à la poubelle vous voyez donc vraiment là ça illustre bien ce côté de curiosité et de tiens c'est marrant vous voyez c'est finalement vrai cette phrase d'Asimov avant de faire sa découverte oh j'ai découvert les terres couronnes eureka non c'est plutôt qu'est-ce que c'est que cette chose vous voyez alors donc maintenant j'ai terminé donc je ne voudrais pas que vous vous imaginez qu'on ne trouve jamais ce qu'on cherche parce qu'il y a quand même des chercheurs qui ont découvert exactement ce qu'ils cherchaient Newton en particulier n'a pas découvert la gravité en se faisant assomber par une pomme comme le prétend Gottlieb de même qu'Einstein n'a pas découvert la relativité générale juste en écrivant des équations parce que celui passait par la tête évidemment là il y avait un processus de recherche et ces chercheurs là qui n'étaient quand même pas n'importe qui naturellement ont réussi à aller au bout de leur recherche voilà cependant et c'est là-dessus donc que je termine je n'ai pas la prétention d'être Einstein heureusement du tout je n'ai même pas la prétention d'être un bon chimiste puisque la plupart du temps je vais jeter les choses que je ne comprends pas par contre c'est vraiment l'effort que doivent faire tous les chercheurs aujourd'hui ils doivent bien se dire la chose suivante il y a tellement de choses à découvrir et il y a assez peu de chances finalement que en faisant mon expérience sachant que quand même on joue avec le feu en chimie on ne maîtrise pas tant que ça les choses on croit qu'on les maîtrise on a des faisceaux de présomption bien sûr mais des fois bizarrement si on les maîtrisait on ne se tromperait jamais la réaction marcherait à tous les coups c'est raisonnable par l'absurde d'accord pourtant des fois ça rate parce qu'on n'a pas tout prévu précisément et c'est à ce moment là qu'il faut faire attention qu'il faut être conscient qu'il y a peut-être quelque chose de majeur à découvrir et finalement c'est ça l'idée c'est que en recherche quand on vous dit tu es chercheur tu ne trouves pas en fait je trouve bien sûr que je trouve des choses je trouve des tas de choses mais rarement ce que je cherche et ce n'est pas bien grave l'essentiel c'est de trouver n'est-ce pas parce que c'est ce qu'on illustre ici avec ce petit dessin là c'est le chemin qui compte c'est au cours du chemin qu'il faut s'arrêter prendre le temps de regarder de dire tiens c'est marrant et de s'arrêter pile à ce moment là pour prendre le temps pour c'est peut-être rien c'est peut-être juste un détail mais c'est peut-être capital et puis finalement comme disait Cyrano c'est bien plus beau si c'est inutile et c'est là-dessus que je vais terminer ma présentation je vous remercie infiniment applaudissements 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 Merci.